Le marché immobilier du mois de mars est dans la continuité des deux premiers mois de l'année, mais la tendance que je surveillais semble se matérialiser. On regarde ça. Donc si on commence avec les ventes en mars 2024 par rapport à mars 2023, il y a quand même une belle augmentation d'environ 13% à l'échelle de la province. Puis je vous dirais que dans les grands centres urbains, cette augmentation-là du nombre de transactions est quand même supérieure encore un peu à ça. Puis des fois dans les régions un peu plus éloignées ou un peu plus en campagne, bien là on voit une plus grande stabilité du nombre de ventes d'une année par rapport à l'autre. Mais dans tous les cas, dans toutes les régions, il y a eu quand même des belles augmentations des prix moyens et médias, ce qui nous fait dire qu'il y a plus de transactions et d'une plus grande valeur en plus. Donc c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs de propriété, un petit peu moins bonne pour les acheteurs qui s'attendaient à un effondrement des prix dans les premiers mois de 2024. Là où ce que je m'attendais qu'il arrive, c'est qu'on voit une grande augmentation du nombre d'inscriptions. Je parlais tantôt d'une augmentation des ventes de 12-13%, mais les inscriptions sont plutôt en hausse de 18-19-20%. Puis encore là, il y a des variétés selon les régions, il y a des régions que c'est même un peu plus que 20%, d'autres que c'est un peu moins. Il n'y a pas vraiment de régions qui n'ont pas d'augmentation du nombre d'inscriptions, sauf la région de la Capitale-Nationale. Mais je vous dirais que ça, c'est un marché un peu particulier parce que c'est une ville de fonctionnaires. Donc ce que ça veut dire, c'est que le marché s'équilibre de plus en plus. Puis en plus, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'inscriptions qui stagnent sur le marché. C'est-à-dire que la plupart des ventes, je vous dirais que sur le nombre de ventes du mois de mars au Québec, il y a 75-80% quasiment des ventes qui sont les inscriptions qui étaient là depuis moins de 60 jours. Ça veut dire que la propriété inscrite au bon prix, un bon produit, se vend rapidement. Mais dès qu'on est en dehors de ça, si vous inscrivez votre maison trop cher, bien, elle stagne sur le marché, d'où l'augmentation de l'inventaire. Puis est-ce que ça va continuer? Mais si ça continue, ça, ça peut devenir un avantage pour les acheteurs, surtout si les taux d'intérêt ne bougent pas rapidement. Parlant des taux d'intérêt, personne ne s'attend à une hausse à court-court terme, c'est-à-dire au mois d'avril. Possible qu'au mois de juin, il y ait une augmentation. Probablement, ça va vraiment dépendre des statistiques des prochains mois. Mais c'est quand même, on est plus proche d'une baisse des taux, il n'y a plus de hausse des taux en jeu. Donc, quand les taux vont commencer à baisser, bien, c'est sûr que ça va restimuler la demande. Donc, si l'inventaire continue de croître, ça va nous permettre probablement de garder un certain équilibre. Mais si les taux d'intérêt baissent rapidement, puis que les nombres d'inscriptions ne montent pas, bien, il est fort possible qu'on revienne dans un marché pas tout aussi fou que la COVID, mais encore plus actif. Je vous dirais aussi, côté activité du marché, ça va vraiment dépendre. Tu sais, je parlais des statistiques, tout se vend rapidement, il faut l'inscrire au bon prix, ça se vend rapidement. Mais il y a certains types de produits qui commencent à être de moins en moins en demande. Tu sais, je parlais à certains collègues qui me disent, « Hey, j'ai un bungalow de 500 000 à Longueuil, c'est fou le nombre de visites. » J'ai quelqu'un d'autre qui me parlait, « Dans mon secteur, moi, c'est plus des maisons de 800 000, 900 000, 1 million, encore là, sur la rive-sud. » Il dit, « Ça bouge, mais ça bouge beaucoup moins vite. » Mais c'est parce que ces maisons-là, il y a un plus petit bassin d'acheteurs présentement. C'est ça qui fait que, selon la poche du marché, il ne faut pas se fier à ce qu'on entend partout, puis dire, « Hey, le marché est bon. Peut-être qu'il l'est pour votre produit, mais peut-être qu'il ne l'est pas non plus. » C'est vraiment important de regarder à un niveau micro présentement, parce que l'activité est très variable selon le type de produit, selon la région et selon le price range dans lequel vous êtes. Le marché immobilier des prochains mois risque d'être vraiment intéressant, donc je vais continuer de le surveiller. Si vous avez apprécié la capsule, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à vous mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde! Sous-titrage ST' 501